Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette série documentaire exceptionnelle réalisée en partenariat avec la BBBC et le National Geographic. Aujourd'hui, nous allons retourner en Afrique, il y a 10 millions d'années. A cette époque, la vie, ou plutôt la survie, est une lutte quotidienne, où chaque moment d'inattention, si court soit-il, peut coûter la vie. Malgré tout, certains s'en sortent mieux que d'autres, que ce soit grâce à une chance insolente, ou mieux encore, parce qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Si la chance finit toujours par tourner, il ne faut jamais oublier non plus que tout prédateur, aussi terrible qu'il puisse être, est susceptible, lui aussi, de devenir une proie. C'est dans cet environnement sans merci que nos ancêtres ont réussi à s'épanouir, et à évoluer jusqu'à devenir la forme de vie dominante de cette planète. Tout commence avec ce petit clan de primates que les archéologues ont nommé les Jereux. C'est une tribu primitive qui montre déjà certains signes d'intelligence et de socialisation. Les anciens prennent soin des plus jeunes, et ces derniers profitent de l'expérience de leurs aînés en les observant. Hélas, l'expérience n'est pas toujours un gage de sécurité. C'est fini pour le vieux, donc j'imagine qu'on va jouer le petit jeune. Retournez à l'abri de votre cachette. Alors, Y, c'est intelligence. Appuyez sur Y pour utiliser votre intelligence. Il a l'air pas très rassuré, mon petit singe. C'est bien fait, le côté, il a peur de tout, quoi. Avec ça... Ah, j'ai trouvé une cachette, d'accord. Là, je peux juste me cacher, tranquille. Voici Toc, la femelle singe qui a été alertée par les cris de son petit. Elle vient de se placer en hauteur sur un arbre pour essayer de le repérer à l'oreille. Alors, allons récupérer le petit haut. La grande agilité de ces primates leur permet de se déplacer avec grâce et rapidité entre les arbres. Oui, bah arrête de gueuler comme ça, tu vas tirer tous les prédateurs du coin. Allez, saute ! D'accord, bon, sauter, ça a l'air d'être gérable. Appuyez sur B, puis attendez les réponses de l'enfant. Je n'ai pas compris comment j'ai fait, mais il a eu l'air d'être réconforté. Avec un petit père. Il a une bonne tête. Et bah voilà, j'ai récupéré le gamin. Le parent de l'année, c'est qui ? Là, c'est moi. À cette époque reculée, tout restait à découvrir pour nos ancêtres qui commençaient à peine à s'éveiller au monde. Caillou, caillou ! L'émerveillement de la découverte se cache alors derrière chaque nouveau détail. Et si je l'inspecte, est-ce qu'il peut faire autre chose ? Je sais ce que c'est, je suis content, mais ça s'arrête là. D'accord, donc j'ai l'impression qu'en fait, s'ils ne connaissent pas un truc, il y a cette espèce d'aura menaçante autour, quoi. Genre, ça me stresse, je ne sais pas ce que c'est. Au fil des découvertes successives, l'environnement devient moins effrayant pour Tok, la femelle singe que nous suivons aujourd'hui. Il doit sûrement y avoir d'autres trucs encore. Qu'est-ce que ça peut être ? Attrape. Et inspecte. Ca a l'air mangeable. Mais je sens qu'on va avoir des surprises au début du genre, tiens, ça a l'air mangeable, et puis en fait non. Fruits miraculeux ? Je crois qu'il faut essayer. Des éléments, inconnus jusqu'alors, deviennent une source de nourriture utile. Et les jeunes du clan apprennent de leurs aînés ce que l'on peut manger sans crainte, par observation. Voyons voir ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui. Des branches. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Il est fascinant de penser qu'à chaque découverte, ces singes préhistoriques se rapprochent un peu plus de nous. J'entendais pas. Je sais pas si c'est vraiment... Ça a l'air d'être des sabots que j'ai entendus, mais... Entendre... Ah, zut ! Ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, le serpent. On est quand même balèze, on a entendu un serpent qui bouge pas. Donc le prochain qui dit qu'on est bon à rien... C'est une branche ! Et oui ! Branche morte, d'accord. Je peux pas en faire grand chose pour le moment. J'ai vraiment le modèle de singe de base, là. Tout ce qu'il sait faire, c'est se balader, regarder... Peut-être causer un peu. Et encore, je suis pas sûr. Et regardez là, voilà. Il y a un autre singe juste là-haut, vous avez vu ? Qui est en train de cueillir des trucs. Et il me répond. Ah ah, trop bien ! Le truc, c'est que j'ai pas vraiment confiance dans le phacochère qui est en plein milieu. Je voudrais éviter de me faire démolir la gueule par Pumba dès le début de l'épisode, quoi. Ça, c'est un phacochère géant. Je pense pas qu'il soit bien méchant, mais à mon avis, il faut pas trop... Pas trop s'approcher non plus, parce qu'il a de belles défenses. Ouais, ça brille en rouge, à mon avis, ça fait pour rien. Favorablement guidée par son instinct, la femelle décide de garder ses distances avec cette créature. Bien qu'elle ne soit pas un prédateur direct, elle pourrait représenter une menace. Est-ce que par là-haut, je pourrais le contourner ? On dirait que oui. J'ai l'impression qu'on peut aller d'arbre en arbre, là. Ouais, l'autre singe, il est juste là-dessous. Tock vient de repérer une autre femelle. Elle a dû être séparée de son clan, et se retrouve maintenant toute seule et apeurée. Elle pourrait venir s'intégrer à la famille de Tock. Rassurée. Cependant, si notre ami fait preuve d'un certain don pour la communication, il s'avère plus compliqué de rassurer une parfaite inconnue que son propre petit. Ça n'a pas l'air encore prêt. Tu sais quoi ? T'as qu'à rester dans le coin. T'as pas l'air sympa. Ah, c'est un nouveau truc, ça, on dirait. Sur le chemin du camp, notre ami découvre que certaines plantes peuvent être bien plus qu'une simple source de nourriture. Ouais, c'est ça. Ça doit être une jauge d'énergie en bas. Vous voyez, je mange et ça se re-remplit. Oh, et ça me donne des bonus. Le cat protège contre le froid et les fractures, on dirait. Super. C'est bon à savoir. Et il y a du cat pas très loin de mon campement. Oh, génial. C'est sympa. Franchement, ils sont bien assis, les gars. Moi, j'aime bien. Hum, petit pépère. Je te renifle. Ouais. Je sais pas ce qu'il se passe, là. S'ils sont contents, pas l'air contents. Je sais pas. Peut-être tristes. Votre lignée peut-elle évoluer plus rapidement que celle de nos ancêtres ? On va essayer. Je crois qu'on a des nichons, les amis. Je pense qu'on est une femelle, donc on peut peut-être essayer. Il est sans partenaire. On va faire comme les singes. On va se toiletter pour faire copain. La séance d'épouillage permet aux singes de nouer des liens. C'est un moment très important dans la vie sociale du clan, car c'est ici que les couples se forment. J'aimerais bien comprendre comment c'est censé marcher, en fait. Ah, je crois que j'ai compris. Vous entendez le petit... Allez voir. Dès qu'il y a le... En fait, il faut rester appuyé sur le bouton. Et dès qu'il y a le petit... Tic-tic ! Il faut lâcher. Et si vous ne lâchez pas assez vite, il est agacé. Voilà. C'est ça. Couples formés. Eh bien, franchement, c'était plus simple à l'époque. Suis-moi mon copain. On va aller directement s'allonger. Lâcher l'enfant. Appeler partenaire. S'accoupler. Bébé avec mutation génétique spontanée ? Trop bien. Il est temps de faire un autre bébé, maintenant. Nous allons laisser un peu d'intimité à nos tourtereaux pour nous intéresser de plus près à la façon dont le cerveau de nos ancêtres est déjà en train d'évoluer. Figurez-vous, aussi incroyable que cela puisse paraître que les capacités physiques et intellectuelles de nos ancêtres se développent à vue d'œil. L'évolution de la motricité. Capacité à faire passer un objet d'une main à l'autre est acquise. Ah, génial ! À chaque nouvelle expérience, de nouveaux neurones s'éveillent dans leur cerveau et de nouvelles connexions se créent, permettant ainsi à ces êtres exceptionnels de progresser chaque jour davantage et d'accomplir des choses que nul n'avait accompli jusque-là. Le lendemain, Tock, notre courageuse femelle, quitte le campement avec ses deux petits sur le dos. Elle est à la recherche de l'arbre à quatre qu'elle a repéré la veille, car elle se souvient que ses fruits permettent de mieux résister au froid et la journée s'annonce glaciale. Mais dans la nature sauvage, tout peut basculer en une fraction de seconde. Oh ! Oh, la vôtre ! Oh, c'est pas bon, ça. Donc, j'ai froid et j'ai une patte cassée, on dirait, ou un bras cassé. Je sais pas comment le gamin sur lequel je suis tombé a survécu, soit dit en passant. blessée, frigorifiée et avec ses deux petits sur elle, Tock sait que le temps est compté. Elle doit rapidement se tirer de ce mauvais pas avant de croiser la route d'un prédateur. Mais, avec sa blessure, il lui est impossible d'escalader la falaise pour remonter au camp. Elle va devoir trouver un autre chemin et s'adapter. Je lui en demande beaucoup, là, ma maman chimpanzé. Bon, j'ai plus froid, c'est déjà ça. parce que je peux trouver quelque chose qui m'aide. Les plantes qui pouvaient m'aider, elles étaient là-haut, quoi, mais le problème, ça va être de grimper, maintenant. Avec mon singe à moitié canné, là, ça va être compliqué. Il y a une odeur, là, et des... C'est un peu rouge. C'est peut-être des baies ou quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin qu'elles reprennent des forces, là. Est-ce que ce serait pas cet arbuste-là qui pourrait m'aider ? Aujourd'hui, Tock a de la chance, malgré tout. Elle parvient à trouver ce qu'elle cherche sans faire de mauvaises rencontres. Oui, c'est cet arbre-là qui protège contre le froid, donc on va déjà se brouinfrer de ce truc. Autre bonne nouvelle. Visiblement, sa blessure est moins grave qu'elle ne le pensait. Elle va donc pouvoir rentrer saine et sauveur. Et voilà. Grâce à notre intelligence supérieure, on s'est soigné, les amis. Franchement, ne soyons pas peu fiers. Nous allons clore cet épisode riche en émotions sur les images réconfortantes de notre intrépide ami parvenant à ramener ces petits à bon port envers et contre tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être certain de ne pas manquer les prochains épisodes de notre série documentaire exclusive. Si vous avez apprécié le travail de nos équipes, pensez à leur faire savoir à l'aide du bouton j'aime. Nous vous remercions par avance de votre soutien et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Bonjour chez vous. Merci.